Thierry, dans quel état d'esprit tu es avant cette troisième journée de championnat et ce déplacement au Paris FC ? Comme chaque veille de match, j'ai un état d'esprit de conquérant. Moi je veux gagner tous les matchs, enfin gagner, je veux faire des résultats à chaque match donc j'ai une grosse envie d'être déjà au bord du terrain pour jouer ce match. Tu sens que ces deux semaines entre cette défaite à Fleury et ce match, ça vous a permis de régénérer un petit peu les forces ? Bah écoute oui, après ce match de Fleury il y avait beaucoup de fatigue donc c'était c'était pas mal qu'il y ait une coupure entre ces deux matchs parce qu'il fallait récupérer et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les joueuses qui ont joué ce match de Fleury sont des joueuses qui avaient déjà joué 360 minutes de match de préparation après trois mois d'arrêt, c'est énorme et c'est beaucoup trop. Voilà donc effectivement ces quinze jours on fait du bien pour pouvoir récupérer, recharger les batteries j'espère en tous les cas mais je pense que ce qu'on a mis en place ces deux dernières semaines vont faire que demain les filles seront en pleine bourg, pleine forme pendant le match. Dans la théorie ça vous permet de régénérer comme vous dites mais ça vous permet aussi de récupérer deux nouvelles joueuses avec Pancha qui est qualifiée et puis l'arrivée d'Anna qui est arrivée cette semaine et qui pourra aussi jouer ce match à Paris. Si vous en oubliez une, Élise, elle va vous tirer les oreilles, elle est juste derrière. Non, elle était dans le groupe mais c'était plus, elle le sait, c'était plus pour lui faire plaisir et qu'elle commence à regoûter un peu l'ambiance d'une équipe et d'un avant-match pardon donc c'était juste ça. Aujourd'hui elle est présente et elle jouera donc il ne faut pas l'oublier, il y a Élise, il y a Pancha, il y a Anna. Et je pense que ça c'est un plus qui va vraiment nous faire du bien. C'est ça justement tu parles d'un plus, c'est vrai que là pour le coup sur ce match tu as peut-être plus de possibilités, plus de choix dans ton groupe plutôt que de faire une équipe qui était un petit peu par défaut quand même sur ce match face à Fleury. Oui, ce match contre Fleury c'était une équipe faite de briques et de brocs, il ne faut pas se le cacher mais malgré tout on n'est pas loin de faire un résultat malgré tout, à un quart d'heure près. Voilà donc c'est la preuve qu'il y a de la qualité. Voilà et je suis persuadé que ces filles vont nous apporter beaucoup, ça c'est clair. ça me permet aussi de faire des choix, ça me permet aussi pendant le match de réfléchir à comment on pourrait mettre en difficulté ou pas cette équipe. Voilà parce que je vais avoir des joueuses capables sur le monde touche, capables de faire la différence s'il y a besoin ou capables peut-être de défendre un peu plus pour conserver un résultat, chose que je n'avais pas sur le match de Fleury. Thierry tu parles, tu reviens sur le match de Fleury, il a été bien digéré, tu parlais de ce troisième but qui avait fait un petit peu mal, il a été bien digéré ? C'est exactement ça, ce que je voulais dire c'est qu'on n'a pas été loin de faire un résultat contre Fleury mais 2-1, j'aurais préféré faire un 2-1, perdre 2-1 plutôt que 3-1 parce que 3-1 c'est 3 but encaissés, c'est beaucoup. Voilà et est-ce que sur le match on méritait de faire 2-1 plus que 3-1 ? Non, il faut être sincère, ils ont eu beaucoup d'occasion, on a eu un peu de chance, voilà donc le résultat reflète un peu la physionomie du match, pour moi en tous les cas. Mais 3-1 j'aime pas ouais, perdre 2-1 encore, mais 3-1 j'aime pas non. Thierry tu parlais des performances d'Anna, elle n'a que deux séances derrière elle, est-ce que pour les automatismes, ce genre de choses, est-ce que ça peut être problématique, qu'au contraire tu as senti que ça s'était plutôt bien passé lors de ces deux séances ? Mais Anna, c'est pas une jeunette, c'est une joueuse qui a de l'expérience. Elle regarde Berglin, elle dit mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Mais c'est une joueuse d'expérience, qui va s'habituer rapidement à notre façon de jouer, qui va s'habituer au jeu que je demande de jouer, enfin ça va être relativement simple pour elle, parce qu'elle a 30 ans, c'est pas son premier match à ce niveau-là. Après on s'est quand même attaché sur ces deux derniers jours à faire des séances pour qu'elle ait des automatismes avec ses coéquipières.